bonjour à tous mes chers amis et merci de me retrouver pour ces nouvelles énergies de la journée nous sommes le jeudi 10 septembre 2020 et j'espère que vous allez tous bien vous êtes tous en forme cette semaine qui tout doucement touche à sa fin vous allez pouvoir savourer les prémices du week-end sauf bien sûr pour ceux qui travaillent le week-end comme d'habitude mes pensées vous accompagnent bon alors ça fait la deuxième enfin la troisième vidéo même que je refais pourquoi parce que je vous avais fait l'introduction à la base sur ma tête et puis je vous changez d'angle et puis en fait j'ai bafouillé plein de fois ma langue n'a pas voulu travailler donc ça m'a saoulé de remettre la caméra à chaque fois de changer d'angle extra je me suis dit allez c'est bon pour la troisième je vais lancer directement sur le tirage et puis ils s'en contenteront et puis ça ira très bien de toute façon vous verrez ma tête tout à l'heure quand on fera les baguettes chinoises allez aujourd'hui donc les charms casting comme vous en doutez je vais faire un petit rappel rapidement pour les petits nouveaux qui seraient sur la chaîne à qui je souhaite la bienvenue chaleureusement les charms casting c'est un petit set que vous allez pouvoir vous constituer pour réaliser votre oracle vous le composez de tout ce que vous voudrez ça peut être des petits bijoux des pims des dés des runes des petites breloques fantasia bijoux etc etc bref vous récoltez absolument tout ce qui va vous parler tout ce qui aura une symbolique pour vous et vous allez les condenser donc pour en faire un oracle vous n'êtes pas obligé de faire des gros chaudrons des gros bols hashtag solvec je te fais des bisous non vous pouvez simplement vous contenter d'une cinquantaine d'une centaine de breloques ça suffit largement puisque c'est l'équivalent d'un oracle carte vous pouvez également faire une petite piste d'interprétation comme là moi j'ai pu faire je l'ai divisé en quatre parties un petit coeur pour le domaine sentimental et les émotions un petit euro pour symboliser les finances une petite croix pour le côté spirituel et puis une petite cachet une petite gélule pour symboliser la santé on y va tout de suite on perd pas de temps pour une fois j'ai pas d'intro trop longue j'ai pas de blabla à vous dire je n'ai pas d'annonce à faire mais je peux en chercher si vous voulez un non allez je plaisante en mieux allez je ne priche pas je ferme les yeux tac alors ah 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 intéressant bon tout d'abord on a en pièces on a une pièce ici de fortune avec la réponse non donc si vous aviez une question en tête et bien c'est un non qui se propose à vous alors ça peut être un non pour vous dire que non ça ne se réalisera pas aujourd'hui non c'est pas le bon moment non vous connaissez plus ou moins la réponse non vous n'en avez pas besoin non ça peut être un non de plein de choses simplement c'est la réponse non on va un petit peu démêler tout ça ce que je vois déjà c'est qu'on a un gros amas au niveau de l'euro donc s'il veut dire que on est dans une période où il y a des choses à faire il y a c'est un peu le bazar avec les finances et peut-être encore plus aujourd'hui je sais pas est-ce que vous avez prévu des dépenses particulières ou est-ce qu'il va y avoir des dépenses de prévue parce que je vois quand même on a beaucoup de choses là on a des chouettes alors on a pas mal d'oiseaux les oiseaux pour le coup c'est pas forcément bon signe enfin bon signe dans le sens ça peut être de l'argent qui s'envole alors ça peut être aussi des placements qui vous rapportent qui s'envolent des prix qui s'envolent dans le bon sens mais ça peut être aussi de l'argent qui s'envole c'est à dire peut-être des dépenses aujourd'hui vous serez peut-être amené à réaliser certaines dépenses attention cependant là je vois on a une tête de mort sur elle est où ma petite baguette attendez voilà je vois qu'ici on a une petite tête de mort au niveau des finances attention cependant à ne pas trop dépenser à surveiller vos dépenses est-ce que ça pourrait rapidement poser problème ça pourrait nous parler aussi peut-être d'un budget ou d'un projet d'où la réponse non d'un projet peut-être qui ne se réalisera pas par faute de moyens pourquoi je pense à ça je ne sais pas c'est ce que ça m'évoque le fait que l'argent s'envole comme ça que oui comme si on avait un manque de moyens comme s'il manquait quelque chose et par conséquent il y a un projet qui ne se fait pas en en plus regardez ici on a une pièce on a 1 centime d'euro alors sachez les amis que j'ai mis toutes les pièces de 1 centime jusqu'à 2 euros donc ce qui veut dire que si on a une pièce de 1 centime là pour le coup ça nous parle de vraiment de petit tout petit budget petit argent donc quand je vous parlais ici d'un manque de moyens ça pourrait est-ce qu'aujourd'hui vous allez convoiter quelque chose ou est-ce que comment je pourrais vous dire ça c'est excusez moi c'est clair dans ma tête il faut juste que je réagence ça avec des mots je vois en fait un projet ça me fait penser à un projet peut-être qui est trop élevé pour vos moyens à l'heure actuelle imaginons je sais pas que vous vouliez changer le canapé le problème c'est que le canapé que vous avez repéré il est quand même à 600 balles et malheureusement vous n'avez pas le budget pour le moment et même si vous trouviez un moyen pour étaler le paiement etc etc il y a quelque chose qui va coincer c'est ce que ça me fait penser en fait aujourd'hui il y a un manque de moyens en plus de ça regardez pour accentuer le truc on a quand même la chaîne et puis alors regardez comme c'est empêtré vous voyez si je tire la chaîne on a tout qui vient donc très clairement ici ça fait penser à des soucis financiers alors ça peut être des soucis passagers mais très clairement je sais pas pourquoi ça me fait penser à du shopping est-ce que par hasard vous n'auriez pas trop dépensé ou dépensé de l'argent pour certaines choses et par conséquent c'est peut-être de l'argent qui va vous manquer alors ça paraît bête mais on on le fait tous on est tous comme ça mais vous savez des fois on va s'acheter un petit truc on se dit oh c'est bon je suis pas à 5 euros près je suis pas à 10 à 10 euros près oui mais le problème c'est que 10 euros lundi 10 euros mercredi 10 euros samedi et puis multiplié par tout le mois et ben ça fait vite des sous et ça fait un joli petit budget à la fin donc oui effectivement vous n'êtes peut-être pas à 5 10 euros mais si vous faites ça de façon très régulière et ben comment dit les petits fleuves les petites rivières font les grands fleuves donc attention il n'y a pas de petites dépenses il n'y a pas de petites économies et pour moi ici il va falloir surveiller véritablement votre tout l'aspect financier pour aujourd'hui parce que regardez en plus on a le sceptre de pouvoir mais le sceptre de pouvoir il est complètement empêtré dans la chaîne donc ce qui veut dire qu'aujourd'hui vous allez manquer de capacité vous n'aurez pas la possibilité la capacité de pouvoir dépenser comme je vous le disais l'argent qui s'envole les petits budgets le fait d'être coincé etc etc donc là pour moi ici il y a des dépenses qui ont été réalisées et ces dépenses là elles vont vous coincer pour le reste du mois ou en tout cas pour les jours à venir si vous aviez prévu une autre dépense ou alors peut-être une dépense qui va se présenter qui est imprévue et ben pour le coup vous pourrez peut-être pas la régler parce que ben voilà c'est le budget qui va coincer on va avoir la lettre M qui apparaît pour l'argent alors M ça peut faire penser à plein de choses est-ce que vous allez demander de l'aide auprès de votre maman par exemple M ça peut être la première lettre d'un prénom M comme maison aussi est-ce qu'aujourd'hui ça pourrait nous parler d'une dépense ou de quelque chose en lien avec la maison et par conséquent comme je vous l'ai dit le fait d'être coincé d'être empêtré financièrement et bien du coup il y a des choses qui vont coincer pour le projet que vous aviez prévu initialement voilà donc ici là pour moi ça me parle vraiment d'un empêtrement financier le fait de faire attention j'ai aussi je sais pas pourquoi j'ai ça en tête j'ai le sentiment qu'il va falloir se serrer la ceinture faites attention les amis peut-être arrêtez de dépenser si vous vous êtes fait des petits plaisirs tout ça peut-être arrêtez de dépenser peut-être qu'il y a des choses qui arrivent qui sont prévues peut-être qu'il y a des énergies où on va solliciter un aspect financier alors je ne le souhaite pas bien sûr bien sûr bien sûr mais imaginons qu'on nous reconfine etc etc vous vous souvenez de la folie que ça avait été avec les magasins qui avaient été dévalisés etc pour manger ça devenait extrêmement compliqué donc peut-être voyez ce que je veux dire prévoir l'avenir prévoir ce qui est imprévisible prévoir les éventualités donc j'ai envie de dire peut-être c'est le moment d'économiser de mettre même si ce sont des petites sommes d'argent comme je vous l'ai dit plutôt que vous achetez cette nouvelle paire de chaussures dont vous pouvez vous passer largement parce que vous en avez déjà 150 dans votre placard et bien le budget que vous avez prévu pour cette paire de chaussures et bien plutôt mettez-le de côté ça vous permettra de vous faire une petite cagnotte au cas où on va regarder pour l'aspect spirituel alors l'aspect spirituel ici c'est intéressant on a un coquillage et tout de suite ça me fait penser au fait de rentrer dans sa coquille de se mettre dans une bulle est-ce qu'aujourd'hui vous allez avoir tout l'aspect mental et spirituel qui risque soit d'être sollicité ou malmené par conséquent vous allez rentrer dans votre coquille pour vous protéger peut-être qu'aujourd'hui vous allez rentrer en contact où vous serez en contact avec des personnes qui sont un petit peu énergivores c'est à dire qui voilà des espèces de vampires psychiques volontaires ou involontaires parce que parfois on peut être soi-même un vampire psychique il suffit que vous soyez particulièrement fatigué en ce moment et sans vous en rendre compte vous allez pomper l'énergie des autres et puis il y en a d'autres qui sont parfaitement conscients de ce qu'ils font et ils le font pour le faire donc attention aux personnes que vous pourriez rencontrer surtout que là on a l'arbre donc pour moi ici ça me parle ah j'avais pas vu on a le vélo derrière on a le vélo donc ça pourrait nous parler de déplacement peut-être qu'aujourd'hui vous allez être amené à bouger ou est-ce que ça va être une journée qui va bouger alors pas spécialement stressante rassurez-vous mais une journée qui peut bouger une journée où il va y avoir de l'action il y aura peut-être des choses à faire ça va peut-être un petit peu courir dans tous les sens et il va falloir un petit peu vous protéger c'est peut-être ça l'aspect de coquille de rentrer dans sa coquille pour vous économiser de l'énergie et par rapport aux personnes que vous allez rencontrer il va certainement vous falloir vous créer une petite bulle de protection quelque chose pour vous envelopper surtout que ici je sais pas pourquoi alors l'arbre ça me fait penser à deux choses ça me fait penser déjà à un besoin d'ancrage et d'enracinement il est possible qu'aujourd'hui je vous l'ai dit vous allez peut-être être malmené dans le sens où c'est une journée qui va bouger donc le fait de vous ancrer comme un arbre de vous rattacher profondément à la terre ça vous permettra de pouvoir surpasser cette petite tempête qui va s'annoncer pour aujourd'hui pour les jours à venir et puis l'arbre ça me fait aussi penser je sais pas pourquoi au réseau vous voyez la famille, les amis, etc je pense qu'aujourd'hui vous allez être en contact avec une ou plusieurs personnes de votre environnement, de votre entourage qui vont peut-être consommer une partie de votre énergie ou qui vont j'ai une drôle de vision sur l'arbre je vois bon je vais vous le livrer tel que je le ressens mais je vois autour de vous une sorte de branche pourrie sur votre arbre vous-même donc il y a une branche pourrie et il serait peut-être bon de regarder qui est cette branche pourrie pour couper cette branche justement et vous en débarrasser parce que le problème de cette branche pourrie c'est que la nature est ainsi faite ce n'est pas l'arbre qui va soigner la branche mais c'est la branche qui va finir par rendre malade le reste de l'arbre donc il va falloir et bien c'est radical mais il va falloir amputer cette branche pour retrouver cette forme de santé alors attention là je parle d'une santé spirituelle ça veut dire qu'il y a quelqu'un autour de vous qui spirituellement et mentalement vous bouffe de l'énergie et est une branche pourrie donc je vous invite à regarder cette branche pourrie et puis lorsque vous l'aurez identifiée il serait peut-être bon de la couper ou de régler le problème de traiter je ne sais pas mais il faut vous débarrasser de cette planche de cette branche de cette branche pourrie oui de cette planche aussi si vous voulez allez on va regarder maintenant pour le côté santé alors là on a la rune Isa la rune Isa hop je regarde mon anti-sèche Isa nous parle d'inertie de concentration de contrôle de soi de conscience de l'ego et de vision alors c'est marrant contrôle de soi tout de suite ça me parle en plus avec la coquille le fait d'être empêtré financièrement et qu'il va falloir contrôler ses budgets ses dépenses etc le fait de contrôler son mental et du coup on est sur contrôler sa santé encore une fois pour le coup c'est logique j'ai envie de dire alors on va regarder un petit peu de ce qui se passe et bah du coup on a un coquillage aussi alors est-ce que ça nous parlerait le coquillage ? ça peut nous parler d'un besoin de vacances ça craint quand même la rentrée vient de se faire depuis une dizaine de jours si vous avez déjà besoin de vacances après 10 jours de rentrée bah ça craint du Bouddha vraiment non mais blague à part de vacances attention alors il y a vacances et vacances je ne parle pas de partir tout de suite dans le sud sur la plage etc etc non vacances ça peut être de marquer une pause de marquer un break et c'est vrai que cette rentrée elle est particulièrement difficile parce qu'avec toute cette crise de Covid etc etc ça fait déjà des mois qu'on vit dans un stress permanent dans une fatigue mentale on est las de tout on est fatigué de tout beaucoup se plaignent de problèmes de sommeil on est irritable on est sous-polé on a envie de rien faire on est tous dans ces énergies donc je vous rassure il n'y a pas que vous c'est tout à fait normal si vous vous sentez dans ce mouvement parce que j'ai remarqué on est tous pareils on a ce manque de motivation on a ce manque de tout et c'est tout à fait normal avec cette conjoncture dans laquelle on vit qui nous rend comme ça donc c'est pour ça qu'on va parler ici de break de vacances de pause je pense que là si le week-end arrive et que vous avez la possibilité que vous ne travaillez pas et que vous avez la possibilité de faire des choses et bien profitez des moments à chaque instant que vous avez il va falloir profiter de chaque instant pour vraiment vous ressourcer et une fois encore on a la référence à se mettre dans sa coquille rentrer dans sa coquille je pense qu'effectivement entre l'ancrage et puis on a une encre ici on a une encre donc on a un rapport à la mer on a un rapport aux vacances mais on a un rapport à soi à son foyer aussi ce besoin de s'ancrer ce besoin de s'enraciner je pense qu'en ce moment énergétiquement on vit une certaine tempête et qui devient vraiment éprouvante parce que tous les jours on nous bourrine le cerveau en nous rappelant les gestes barrières le masque et ceci et cela et on vit dans un stress qui est permanent et il faut véritablement s'ancrer si vous voulez pouvoir tenir bon et c'est très important parce que là on parle de la santé ok en plus de ça on a ici le fusil sniper donc ça veut dire qu'il y a une certaine menace qui plane sur nous alors est-ce que c'est cette menace de virus bon on va pas débattre là-dessus mais voilà on va dire que oui certainement que ce virus il doit exister il y a des personnes qui l'ont pris est-ce que c'est dans l'amplitude que les médias nous disent ça c'est autre chose mais dans tous les cas oui il peut y avoir cette menace qui plane sur nous mais la menace elle peut venir d'autre part aussi dans le sens où ça peut être tout simplement le stress et la fatigue accumulée qui va commencer à peser lourdement sur votre santé donc il va falloir prendre soin de vous c'est ce que le peigne nous indique enfin c'est ce qui me fait penser le peigne c'est vraiment le fait de se coiffer et de prendre soin de soi donc là on est sur un rapport entre Isa qui nous dit de se concentrer sur soi d'avoir le contrôle de soi là ici de prendre soin de soi le rapport avec rentrer dans sa coquille le besoin d'ancrage ici donc véritablement pour votre santé faites attention il y a une menace qui plane sur votre tête ça peut être de la de la tension de la vraie tension de la tension tension émotionnelle mentale du stress de la fatigue ça peut être plein de choses qui sont plus ou moins à l'origine de certains mots si en ce moment vous tapez certaines migraines qui sont récurrentes des problèmes d'insomnie etc en plus on a la boucle ici donc ça pourrait nous parler d'un rapport de cause à effet imaginons que vous êtes fatigué donc vous n'arrivez pas à dormir et le fait que vous n'arriviez pas à dormir du coup vous êtes encore plus fatigué le fait d'être encore plus fatigué vous n'arrivez encore moins à dormir vous voyez c'est une espèce d'engrenage comme ça qui se met en place donc attention en ce moment il se peut que vous soyez pris dans cette boucle là donc essayez d'identifier de repérer le problème pour le traiter à la source et puis revenir à un ancrage à quelque chose qui qui vous protégera et prendre soin de vous et là on va regarder un petit peu le coeur donc du coup le sceptre je ne le regarde pas vraiment parce que comme il est pris dans la chaîne ça nous parle d'un manque de contrôle on a la lettre E qui est apparue pour le côté émotionnel alors pareil ça peut être la première lettre d'un prénom je ne sais pas Elisa Elsa Elisabeth Eric je ne connais pas d'autre prénom là tout de suite qui me vient donc vous le chercherez vous-même mais faites exprès on a ici un petit garçon donc est-ce que ça nous parle d'un rapport avec un homme aujourd'hui alors ça peut être soit un homme soit un petit garçon et regardez ici on a un casque un casque ici ça me fait penser à le fait d'être à l'écoute alors soit vous allez devoir être à l'écoute pour un garçon alors un petit garçon un garçon ou un homme un adolescent enfin on va dire du moment où il peut parler jusqu'au moment où il ne peut plus parler voilà amplitude d'âge qui commence par E éventuellement donc du coup ça peut être Eric ça peut être un prénom où il y a un E dedans oui alors c'est sûr je dis ça c'est facile parce que dans quasiment tous les prénoms on trouvera un E un O un A enfin je ne connais pas de prénom qui n'a pas de voyelle donc c'est un petit peu facile de dire ça Jonathan quand même mais ici c'est le fait d'être à l'écoute d'un garçon ou d'un homme alors soit c'est vous qui allez devoir être à l'écoute parce que peut-être que cette personne cet homme ce garçon il va rencontrer un certain mal-être et il aura besoin de se confier ou de parler ou alors ça peut être ce garçon qui sera à l'écoute de vous si vous en avez besoin peut-être qu'aujourd'hui vous aurez un besoin de vous confier de parler ça peut être également des négociations ça peut être le fait de discuter on est sur une écoute donc du coup si on parle d'une écoute en plus c'est une écoute qui nous intéresse parce que quand on se met un casque sur les oreilles c'est pour écouter de la musique donc ça nous intéresse donc on est attentif à la musique qu'on écoute donc là du coup on est sur des échanges dans une écoute active dans des échanges qui peuvent être productifs dans des échanges qui vont nous intéresser et ça sera en lien avec un homme qui plus est ici on a une clé la clé elle est au milieu elle a un petit peu plus côté coeur donc voilà on va plutôt l'interpréter pour le coeur même si pour la santé la clé ici nous dirait que vous avez la possibilité de faire attention à vous c'est à dire si le fait de manger sainement vous n'avez pas besoin de quelqu'un pour vous dire comment manger sainement vous savez comment manger sainement vous savez ce dont vous avez besoin vous savez de quoi vous devez vous couper et vous protéger pour éviter du stress etc etc vous voyez c'est pour nous dire que vous avez les outils que vous pouvez réussir par vous même et là du coup pour le côté coeur pareil ça nous parle aussi d'une réussite il se peut que les échanges que vous entamiez avec cet homme ou ce garçon aujourd'hui cette écoute en plus ben oui comme écoute donc il se peut que ces échanges cette discussion les choses que vous allez faire avec ce garçon ou cet homme provoque une forme de réussite alors ça peut être dans votre couple je sais pas est-ce que vous allez trouver un compromis quelque chose qui vous arrange tous les deux je sais pas moi imaginons que ça fait 6 mois que vous n'êtes pas d'accord avec votre moitié sur quelque chose et puis aujourd'hui vous allez trouver un terrain d'entente ça pourrait oui oui terrain d'entente E encore entente ça commence par un E donc oui ça pourrait être ça un terrain d'entente ça pourrait être quelque chose qui va être mené à bien une réussite un compromis un oui enfin voilà pour moi ici il y a une forme de réussite en lien avec un homme pour aujourd'hui voilà donc les amis pour nos charms allez on y va maintenant pour nos j'ai perdu le mot nos piastres de fortune donc je vous invite à poser une question soit à haute voix soit dans votre tête c'est comme vous voulez hop je range ça comme ça c'est bon vous avez votre question on y va on a un oui merde pardon si j'y jette n'importe comment aussi on a un non et on a un oui on a deux oui pour un non donc ce qui serait plutôt favorable plutôt positif par conséquent j'ai envie de vous dire que le non qu'on a eu pour le tirage ça concerne très certainement autre chose un autre sujet un autre domaine en plus si je me souviens bien si je me attendez comment j'avais oui c'était comme ça il me semble que la pièce était par là en début de tirage donc le non ça pourrait soit concerner l'aspect financier ou l'aspect spirituel mental ok donc là du coup comme on a un plutôt favorable un plutôt positif un plutôt oui on peut considérer que ça ne concerne pas la même question allez on se retrouve tout de suite maintenant pour nos baguettes c'est tout de suite c'est tout de suite